Salut Coco Mine, j'espère que vous allez bien ! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé hyper souvent sur Instagram et c'est une vidéo où je vous donne ma petite routine maquillage qui est updatée parce que la dernière que j'ai fait c'était il y a deux ans et vous imaginez bien qu'il y a plein de choses qui ont changé en deux ans surtout au niveau de mon maquillage, de la façon dont je le fais, des produits que j'utilise et ci et ça donc ça me fait trop plaisir aujourd'hui de revenir avec cette vidéo qui est un peu plus d'actualité que celle d'il y a deux ans d'ailleurs cette vidéo est en partenariat avec Ana Luisa qui est une marque de bijoux que j'adore d'ailleurs je ne porte que du Ana Luisa aujourd'hui ce sont des bijoux qui sont trop bien déjà parce qu'ils sont éco-responsables parce qu'ils sont faits à partir de matériaux qui ont été recyclés et ça c'est rare donc assez important pour le souligner et en plus leurs modèles sont intemporels et d'une qualité excellente vous recevez vos petits bijoux dans une boîte comme ça qui a été faite en papier recyclé donc vous pouvez vous aussi la recycler et les bijoux sont envoyés dans des petites pochettes comme ça qui en plus d'être hyper mignonnes sont trop pratiques parce qu'au moins vous pouvez ranger vos bijoux à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière mais aussi pour les transporter quand vous voyagez ou quoi c'est vraiment hyper hyper pratique en ce moment il y a une offre sur le site d'Ana Luisa qui est un article acheté, le deuxième en 60% et c'est vraiment l'occasion de découvrir la très belle marque qu'est Ana Luisa pour pouvoir vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de votre entourage parce que c'est aussi l'occasion de commencer à faire vos petits cadeaux pour Noël qui arrive personnellement j'ai opté pour un bracelet qui ressemble à un bracelet de montre que je trouve vraiment trop trop beau et pour une fois moi qui ai un petit poignet il est vraiment à ma taille donc ça je suis ravie et si vous avez des poignets un peu plus gros il y a des maillons pour changer donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça j'ai pris une bague qui ressemble un peu à une bague de type croissant que je trouve vraiment trop trop belle elle est hyper brillante et ce que j'aime c'est que je peux la mettre à ce doigt ou à celui-ci d'ailleurs je vais la laisser là pour le reste de la vidéo et en dernier j'ai pris des petites boucles d'oreilles qui ressemblent à des petites épingles à nourrice et je trouve ça trop mignon là je l'ai mis sur mon premier trou du lobe mais vous pouvez très bien les mettre sur le deuxième avec d'autres bijoux à côté ça va être vraiment trop beau on les sent pas elles sont hyper légères et d'une très très bonne qualité d'ailleurs c'est ce que je recherche dans mes bijoux la qualité pour pouvoir les porter et ne pas devoir les enlever au moins d'inconvénients ne pas devoir les enlever si je suis en vacances pour pas les perdre je peux me baigner avec je peux me toucher avec et vraiment les porter au quotidien et les faire vivre avec moi pour qu'en fait ils deviennent vraiment une partie de mon identité et c'est vraiment quelque chose que j'adore et avec les bijoux Anna-Louisa c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire encore une fois si vous voulez profiter de l'offre avec un produit acheté le deuxième à 1,60 n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos c'est le premier le vin vous avez juste à cliquer et puis vous faire plaisir on va débuter le tutoriel en commençant par la base et je commence toujours par mon hydratant donc en ce moment j'utilise le Superfood Air Whip Moisture Crème de chez You To The People qui est une de mes marques préférées je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo skin care routine il me semble j'ai déjà vidé un pot totalement je l'adore comme d'habitude vous savez je fais de la rosacée donc si ma peau rougit ce n'est pas un problème avec les produits c'est juste ma peau qui aime réagir hyper rapidement beaucoup trop rapidement à mon goût une fois que j'ai mis ma base je passe à ma crème pour les yeux enfin ma crème je passe à ma crème pour les yeux c'est la Clinique Moisture Surge qui est vachement sympa j'en mets un peu sur les yeux ou d'autres de toute manière c'est quoi cette chanson ? je ne sais pas bon une fois que j'ai hydraté ma peau je vais passer aux sourcils le temps que tout s'apprenne bien dans mon visage au quotidien j'ai deux manières de me faire les sourcils ça dépend de ce que j'ai envie du temps que j'ai si j'ai le temps je vais utiliser la gamme Got to be glued de chez Schwarzkopf avec un petit boupillon j'ai fait un réel sur comment je le fais sur Instagram donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse aujourd'hui je vais faire la deuxième version parce que je n'ai pas envie de faire mes sourcils comme ça du coup la deuxième version c'est juste utiliser un crayon à sourcils j'utilise le micro brow pencil de chez NYX et là je vais faire mes sourcils comme je l'ai fait tout le temps il doit y avoir sûrement mille façons de faire ses sourcils moi je commence toujours par dessiner en fait la ligne du dessous après au niveau de la tête là où c'est plus épars je fais des traits vers le haut je ne sais pas si vous voyez bien mais genre j'appuie et je lâche et après pour le reste je remplis comme ça et là à partir on va dire de ce point du sourcil je refais un trait sur le haut que je rejoins en bas je ne sais pas si la technique est bonne ou pas c'est comme ça que moi je fais et c'est comme ça que ça me convient et après avec le goupillon on vient, on coiffe et on estompe un peu ça fait toute la différence de sourcils j'ai l'impression d'être bizarre là bon une fois que mes sourcils sont faits que ma base est faite j'utilise mon bronzer crème de chez Uda Beauty c'est la teinte fer et vous allez voir ça fait un petit moment que j'utilise vu comme il est creusé mais vraiment il est trop bien avant je l'utilisais par dessus mon fond de teint là je l'utilise avant je ne sais pas j'ai vu ça sur sûrement sur TikTok ou sur Youtube je ne sais plus mais j'aime bien le mettre avant parce que je trouve qu'on peut l'estomper un peu plus facilement alors par contre il ne faut pas avoir peur mais il y a quelqu'un qui rentre vous le voit comme ça il n'y a pas one c'est vraiment moche mais voilà je vous montre la vérité n'hésitez pas à forcer un peu plus sans donner que ça va être recouvert de fond de teint pour maquillage j'ai vraiment l'impression que ce qui compte c'est pas forcément le chemin mais c'est le résultat je ne sais pas si vous voyez un de mes trucs préférés je reprends du produit je viens en mettre comme ça sur l'oeil voilà une fois que ça c'est fait et qu'on ressemble un peu à rien on va passer au fond de teint et maintenant je vais répondre à la question qui brûle les lèvres sur Instagram le nombre de messages qu'on va prendre on va dire mais tu utilises quel fond de teint pour ta rosacée et si et ça j'utilise un mélange de deux fonds de teint et ça va être le fond de teint de la gamme Care de Sephora et le Fenty Beauty Pro Filter si vous avez la peau sèche ils sont vraiment bien après si vous avez la peau grasse je sais pas si il y a des gens qui ont la peau grasse qui les ont testées n'hésitez pas à dire en commentaire parce que moi j'ai la peau assez sèche donc sur moi ça marche alors là c'est la teinte 20N si ça vous intéresse et là c'est la 185 et on en met un peu je le mets directement sur mon visage vous pouvez le mettre sur une petite palette sur le dos de votre main puis sur votre visage c'est vous qui voyez c'est avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise et là je viens et j'applique bon pour le fond de teint ça y est vous voyez il est quand même hyper lumineux et hydratant enfin ils sont le mélange des deux est hyper lumineux et hydratant à la fin de la journée il reste quand même bien sur le visage on va maintenant passer à l'anti-cerne j'utilise le Shape Tape Ultra Creamy de Tarte la teinte c'est la 16N et j'en mets vraiment très peu étant donné qu'il est très croupourant j'en mets juste un point à l'intérieur et après une ligne comme ça je fais la ligne sachant que je vais me faire le liner et du coup ça permet déjà un peu d'élancer le regard pour l'anti-cerne j'ai entendu dire qu'il fallait un peu le laisser sécher avant de l'estomper est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux je ne sais pas renseignez-vous et dites-moi mais j'ai vu plusieurs personnes le dire donc j'imagine que c'est vrai et là je viens bien concentrer sous mon oeil en tapotant doucement et au niveau de la ligne là j'essaie vraiment de garder la chose et de monter comme ça bon ça fait un trait mais vous en faites pas qu'après le résultat est beau donc et ce qui potentiellement me reste sur le pinceau je le remonte sur mon oeil ça va un peu me servir de base voilà et une fois que j'ai fini avec mon pinceau je vais prendre une éponge et je viens estomper juste pour être sûre qu'il n'y a pas de traits de pinceau sur mon visage ou quoi j'essaye un peu d'estomper la ligne là pour pas que ça fasse aussi aussi marqué là mais au moins ça va bien tirer le regard vers le haut et ça c'est ce qu'on veut ensuite on va passer à la poudre et j'utilise la poudre Long Lasting Matte loose powder de chez Kiko en teinte 02 neutral je la trouve vraiment pas mal je m'en mets un peu là dedans je commence par prendre un petit pinceau j'en mets bien dessus et je vais faire d'abord le dessous des yeux elle matifie vraiment super bien je sais pas si vous voyez la différence entre cet oeil et cet oeil je prends un pinceau plus gros alors pour vous dire lui c'est un contour brush de Real Technique il a 150 ans et lui c'est le powder brush de chez Kiko et là je mets le reste de ma poudre sur du coup mon front mes joues mon menton enfin bref tout le reste de mon visage après on va passer à l'highlight habituellement je mets toujours l'highlight en dernier quand je fais mon teint mais en ce moment je le mets en premier parce qu'en fait ça donne un effet plus naturel genre en mode le glow vient réellement de ma personne et pas j'ai rajouté 6 kilos de paillettes sur mon visage même si mettons nous d'accord j'adore rajouter 6 kilos de paillettes sur mon visage comme si naturellement j'avais des paillettes dorées qui sortaient de mon visage mais on est là j'adore oh la la je pourrais jamais m'arrêter et du coup alors je change énormément d'highlighter parce que j'en ai plein et c'est en fonction de mes envies en ce moment j'utilise le Dior Backstage Glow Face Palette dans la teinte 02 Glitz et j'utilise ces deux teintes du haut vous voyez j'arrive pas à m'arrêter c'est une maladie on va passer maintenant au bronzer donc j'en ai mis en dessous ça donne déjà un léger effet à lait mais je vais en remettre dessus et j'utilise le Kiko Green Me Bronzer en teinte 102 Warm Sienna après le surplus j'aime bien le mettre un peu sur le front et sur le nez je sais pas pourquoi j'adore avoir le nez comme ça ne me posez pas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse maintenant que j'ai fini avec ça je vais passer au blush et j'utilise le Kiko Unlimited en teinte 09 il est vraiment trop 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 mignon j'en mets que très peu parce qu'il est assez pigmenté et je viens le mettre sur le haut des pommettes en tapotant comme ça et vous voyez genre l'ailoy qui reste quand même et je trouve que ça fait moins j'ai rajouté par dessus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et toujours un peu sur le nez et maintenant que j'ai fait ça j'ai terminé pour mon visage c'est rare mais des fois je m'arrête là je rajoute juste un peu de mascara mais soyons d'accord ce n'est pas mon quotidien mon quotidien c'est du liner donc on va faire du liner maintenant on va passer aux yeux en ce moment j'utilise la palette Madison Beer en collaboration avec Morphe et je la trouve vraiment canon là il y avait le fard noir qui est tombé un jour vous devinez quelle teinte j'utilise le plus vraiment la teinte elle est je la trouve trop belle je vais bien le monter là à l'intérieur de l'oeil en ce moment j'adore maquiller toutes mes paupières avant je m'arrêtais un peu plus bas mais en ce moment j'aime bien maquiller la paupière entière donc c'est ce que je fais et toujours à l'extérieur je remonte et on met un peu le surplus en dessous le liner que j'utilise ça fait des années que j'utilise et que je l'adore c'est le Epic Ink Liner qui vient de chez NYX il ne coûte pas cher il coûte 9,99€ et en ce moment je l'ai pris en marron mais il existe aussi en noir et les deux sont vraiment très bien en ce moment j'avais envie de plus de marron pour faire quelque chose d'un peu plus naturel niveau couleur mais le noir est aussi parfait les deux je les adore et maintenant on passe dans la concentration la plus ultime la plus extrême pour faire ce liner prenez votre miroir là c'est là qu'un miroir à main ça sert parce que vous pouvez vous le coller au visage pour voir ce que vous faites et c'est parfait et ce que j'essaie de faire c'est que j'essaie de le mettre un peu en contrebas pour regarder en fait en bas et faire en sorte que ma paupière soit plate je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais peut-être que les images vont parler plus que ma bouche et après ce que je fais c'est qu'à l'intérieur de l'oeil je viens toujours pareil j'essaie de mettre mon oeil après vous allez me voir mais dans des positions on va essayer de faire un truc à l'intérieur de l'oeil c'est du sport c'est pas toujours beau mais avec l'entraînement on y arrive là en plus c'est la pression de la caméra mais regardez pas voilà bon maintenant que la partie stressante elle est faite on va retourner un petit peu à du fun et à du très simple c'est à dire on va ajouter un tout petit peu de paillettes je rajoute de cette palette un mélange de deux teintes donc celle-ci et celle-ci celle-là elle est hyper lumineuse hyper belle on mélange un peu voilà on fait une petite popote écoutez et je viens le mettre vraiment juste là dans ce creux qui appelle la lumière voilà j'appuie et je lâche après le pinceau comme ça ça fait une espèce de traînée naturelle après ça là je le fais couleur assez neutre on va dire mais vous pouvez le faire en bleu je l'ai déjà fait c'est trop gros j'avais fait en bleu et j'avais rajouté un petit peu de bleu sur mon liner pépite et ça permet d'ajouter un petit peu de fun à vos maquillages de manière vraiment très très simple avant je mettais beaucoup la pointe lumière là en dessous mais ça là we love vous pouvez aussi utiliser l'highlighter que vous avez utilisé sur votre joue pour ça enfin bref vous n'êtes pas du tout obligés d'avoir 600 produits pour bien vous maquiller des bons basiques à mon sens c'est largement suffisant et on a vraiment la chance de nos jours je trouve d'avoir plein de marques qui sont pas chères qui sont abordables et qui font vraiment des très très bons produits donc il n'y a pas besoin d'avoir des grosses marques pour faire des très beaux maquillages je viens recourber mes petits cils et enfin on passe au mascara en ce moment j'utilise le Climax de chez Nars il est presque vide tellement je l'ai utilisé mais vraiment je l'adore j'adore les mascaras qui ont des brosses comme ça je préfère les brosses en poil plus que les brosses en plastique et on vient mascarater le tout et j'essaie toujours de concentrer mon mascara seulement sur mes cils du haut pour les yeux c'est bon après on va passer aux lèvres et à mon combo préféré je vais d'abord faire le contour avec le Everlasting Color Precision Lip Liner de chez Kiko en teinte 420 je viens faire mes lèvres sachant que j'ai mes lèvres ne sont pas égales sinon ce n'est pas drôle donc j'essaye de faire ce que je peux je ne suis pas du tout la boss des lèvres j'aimerais réussir à faire mes lèvres hyper bien mais ce n'est pas encore le cas donc il y a des jours où elles sont belles et des jours où elles sont un peu moins belles mais bon c'est la vie on va voir ce que le loto du jour nous a proposé pour les lèvres ça a l'air d'être un loto gagnant une fois que j'ai fait mes lèvres je viens un tout petit peu les remplir je vais maintenant mettre par dessus là c'est vraiment mon trio gagnant des lèvres un truc que j'adore je viens mettre le Pillow Talk de Charlotte Tilbury et en plus c'est vraiment la même couleur que le crayon c'est abusé comme la couleur c'est la même donc si vous n'avez pas les sous pour vous acheter le Charlotte Tilbury achetez le crayon Kiko et colorez-vous toutes les lèvres avec parce que vraiment c'est la même teinte et enfin je rajoute du gloss donc c'est le Fenty Beauty en fussy il est vraiment trop beau puis l'odeur mais l'odeur là les trois teintes ensemble c'est comme les trois de la main c'est comme les traits des Gettela on les adore ensemble on les adore ça marche trop bien seul il marche hyper bien mais ensemble le trio gagnant je les adore oh là là ça va c'est un goût de lip save et voilà le maquillage est terminé et je fais ça vraiment les yeux fermés c'est vraiment mon quotidien et j'adore le résultat parce qu'il est vraiment je vais pas dire naturel naturel ça serait mentir mais il est là et il me plaît et c'est l'essentiel parce que je trouve que c'est un maquillage qui me ressemble et qui est vraiment très très simple à faire donc si jamais vous le refaites n'hésitez pas à me mentionner ou si vous avez des questions des conseils et si c'est ça mettez moi tout en commentaire j'y répondrai avec grand 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 plaisir encore merci énormément à Anna Louisia qui a sponsorisé cette vidéo je suis vraiment trop trop fan des bijoux la bague là elle est vraiment canon je suis trop fan aussi des toutes petites boucles d'oreilles épingles à nourrice qui sont trop trop belles je pense que je vais les mettre sur mon deuxième trou ça peut être très très mimes et voilà n'hésitez pas à aller voir du coup le lien qu'il y a en barre d'infos pour avoir accès à leur promotion qui est un article acheté le deuxième à moins de 60 c'est vraiment une promotion de fou donc n'hésitez pas à y aller et à vous faire plaisir parce que ça me ferait trop plaisir que vous en profitez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo mouah et je vous dis